Hello l'équipe j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est donc le samedi 15 juillet, il est 4h23 du matin et je profite de ce petit moment pour faire un brief un peu plus court qu'hier sur le marché, hier j'ai fait un gros brief parce que ça faisait longtemps là on va faire un petit peu plus court mais pour autant pas mal de choses qui se sont passées depuis cette analyse hier puisque tout simplement le marché a fait une belle déviation, en tout cas BTC a fait une belle déviation au dessus de son range et derrière a poussé un peu plus bas pour chasser des stops, donc évidemment on va parler de ça aujourd'hui en vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, c'est pas déjà fait, ça fait extrêmement plaisir, ça donne vraiment de la force à la chaîne et la chaîne perd de plus en plus donc ça fait extrêmement plaisir de voir plus nombreux puisque moi de mon côté je donne mon maximum pour offrir un contenu de qualité donc merci pour ça et avant de poursuivre comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'avant, je vais tourner des vidéos un peu plus orientées long terme sur des coins sur lesquels je cherche à investir, en tout cas spéculer un peu plus à moyen terme, donc pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à mettre le coin qui vous intéresse simplement en commentaire, j'irai checker, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns mais j'attends d'avoir une liste un peu plus conséquente pour pouvoir enchaîner les vidéos donc ceci est dit, ceci est fait, on va pouvoir embrayer sur la vidéo, donc comme je vous l'expliquais sur BTC on avait un beau range qui a été marqué par R7, borne haute qui est pour moi ultra clair et 7 borne basse énormément de points de contact notamment sur le support et la borne basse, pas mal de points de contact sur la borne haute à chaque fois on faisait du ping-pong entre ces deux prix, je pense que ce range il est plutôt valable, enfin il est plutôt clair même et là pour le coup on a tout simplement poussé au-dessus de ce haut range, la question était est-ce qu'on allait être capable de tenir ce niveau pour pousser plus haut ou est-ce qu'on allait tout simplement repasser sous cette résistance qui était assez importante, sous laquelle on était resté depuis fin juin, donc ça fait quasiment un mois et là pour le coup on a réintégré sous cette résistance et ça nous a amené à faire une déviation du range donc derrière pour réintégrer, en général quand on va réintégrer on va chercher la borne opposée donc ce qui est plutôt cool c'est que toutes les personnes qui avec les news cherchaient à prendre du gros levier essayer d'avoir des gains assez rapides et faciles ont été chassés, en tout cas une bonne partie je pense que la majorité des gens qui étaient ici avec du gros levier se sont fait stop notamment sur ce lot ou même ce lot, alors évidemment il reste toujours ces lots ici à chasser mais la question que je me pose c'est est-ce qu'on est parti pour les chasser ce qui pour moi est un objectif plutôt sain dans le sens où pour longue avec de la conviction j'aimerais bien qu'on chasse tous les stops et pas juste une bonne partie ici pour me dire ok bah si jamais on va m'invalider c'est probablement pas que je vais me faire chasser c'est vraiment qu'on veut pousser plus bas par exemple si je veux me positionner en longue et pour le coup je ne sais pas voilà personnellement j'ai un peu deux scénarios en tête le premier scénario on va chasser vraiment tous les stops et notamment ce stop ici autour des 29700 et ici autour des 29400 de plus si on prend toute la hausse depuis mi-juin ici qui a été drivé de mémoire par les ETF ou je sais plus si je déconne mais en tout cas une grosse grosse impulsion si on trace ces 38% de retracement de cette impulsion de toute cette hausse on les retrouve ici et comme par hasard en dessous des lots à chasser donc si jamais on poussait ici on aurait une belle confluence et si jamais ici on avait une belle réaction ou en tout cas une belle structure je pense que j'irais tout simplement longue parce que ce top il est plutôt cool mais je suis pas ultra convaincu en tout cas il reste pas mal de stops à aller chasser ici notamment par rapport à ce top qui s'est formé ok non on a quand même pas mal chassé donc ouais un peu moins de conviction à ce niveau là c'est surtout Ether en fait qui a laissé pas mal de stops qui n'ont pas été chassés ici dans la façon dont on a dump il y avait beaucoup beaucoup de stops qui s'accumulent dans le time frame on en reparlera juste après mais voilà premier scénario de mon côté on enfonce on va chasser tous les stops et pas juste les principaux ici et on va chercher les 38% ce serait un bel objectif je veux absolument voir cette zone autour des 28900 enfin 28600 28900 tenir parce que si jamais cette zone ne tient pas je pense qu'on perdrait un petit peu le momentum acheteur qu'on avait jusqu'à maintenant c'est à dire que au final on a eu la narrative ETF on a enchaîné les bonnes nouvelles on a eu Larry Fink qui est donc le PDG le CEO de BlackRock qui nous fait la plus belle publicité de Bitcoin en disant qu'ils ont énormément de demandes que c'est un asset qui va changer la finance etc on a la news xrp qui est nuancée mais plutôt positive dans l'ensemble je pense et donc si on a toutes ces news qui sont aussi positives et qu'on n'arrive pas à franchir les 31000 et 31500 pour pousser plus haut et potentiellement aller chercher les 36000 dollars qui sont les 38% de retracement de toute la baisse donc à partir de ce top là jusqu'à ce bottom là pour moi c'est assez inquiétant quand on a autant de news positives et qu'on perd du momentum en général c'est pas forcément bon signe est-ce que les grosses mains ont profité de ces news là pour vendre je ne sais pas mais en tout cas je surveille de près à la fois le prix et à la fois ce qu'on voit sur le marché on voit beaucoup d'euphorie dernièrement sur Twitter etc je ne dirais pas que j'en ai fait partie mais je pense que j'ai fait part d'optimisme donc voilà premier scénario on va chasser tous les stocks on va les récler on va chercher les 30% et cette zone tu dois absolument tenir sinon derrière pour moi on s'expose à une baisse un peu plus violente parce que si jamais on retrace ici que ça ça ne tient pas je pense qu'on peut pousser beaucoup plus bas je pense qu'on peut aller chercher au moins les 23800 voire les 21500 enfin moi personnellement si on est vraiment dans une dynamique haussière on peut retracer à la limite ici mais voilà si on commence à galérer et à difficilement trouver un higher low là ça pourrait être compliqué donc évidemment on peut retracer plus trouver un higher low ici mais d'un point de vue acheteur je ne pense pas qu'on a envie de se retrouver dans cette situation là parce que voilà on a chassé des stops qui étaient importants donc on a fait une sorte de petite déviation au dessus de cette résistance ici en plus gros suité en daily même en weekly et donc si on a cette déviation et que derrière on n'arrive pas à reprendre rapidement ça ce serait inquiétant donc c'est pour ça que je veux absolument voir ce niveau tenir suite à une chasse de stops un peu plus complète mais il y a aussi un monde où tout simplement on chasse pas tous les stops mais on peut quand même pousser un peu plus haut pourquoi ? parce qu'en fait on a chassé beaucoup beaucoup de stops comme j'expliquais tous les gens qui sont rentrés un peu tardivement sont fait chasser je pense et je pense que beaucoup de personnes s'attendent à ce que c'est l'eau se fasse chasser comme moi personnellement comme des gens que je vois sur Twitter etc et je me dis que toutes les personnes qui l'ont longue dans l'euphorie ici sont potentiellement en train de passer short et ça on le voit du côté du funding donc si on regarde un petit peu plus près BTC notamment côté Perp, Binance on voit que le funding est passé récemment au négatif donc ce que ça veut dire c'est que les prix des futures donc des produits dérivés comme Binance sont actuellement inférieurs au prix spot et donc en général ce que ça montre c'est qu'il y a une pression vendeuse assez importante sur les dérivés notamment sous le prix spot donc c'est à dire qu'il y a une pression qui est assez importante et qui maintient le prix des futures légèrement sous le spot donc ça, ça montre qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de short pour autant on a chassé beaucoup de stops et en plus de ça on a une grosse enfin on a vidé le train si vous regardez on est de retour sur les niveaux d'open interest qu'on avait avant le pump donc vraiment on a vidé le train et je me dis que si on commence à pousser à partir de maintenant et qu'on a véritablement une hausse bah en fait on aurait fait croire à tout le monde que voilà la news est vendue et que bon voilà c'est terminé et derrière on les fait vendre un bad range tout simplement pour derrière pousser un peu plus haut en tout cas c'est un scénario que j'envisage évidemment le play le trade high conviction donc avec beaucoup de convictions de mon côté ce serait que c'est l'eau soit clean et qu'on aille chercher les 38% mais pour moi il y a un monde où on rebondit maintenant donc est-ce que c'est le bon moment pour prendre un long ? personnellement je pense que long easy c'est très agressif tu mets ton stop ici tu achètes sans structure c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est un scénario que j'envisage de mon côté pour moi la vraie confirmation enfin le bon moment de short c'était ici d'ailleurs sur Discord j'ai publié ce trade que je n'ai pas pris enfin je l'ai publié dans Monitoring une idée de trade et derrière vous voyez c'est entièrement transparent je l'expliquais ici à deux doigts de jouer ça avec un mini risque même là il y a 4 de risk reward donc c'est le screen que je vous ai montré c'est très agressif le mieux serait d'avoir une belle structure en low time frame ou retest de la ligne rouge perso j'ai pris un mini short que j'ai coupé assez rapidement c'est tellement agressif mais what if et donc c'était à ce moment là on n'avait pas encore retesté cette ligne rouge et donc la ligne rouge globalement elle est voilà elle est ici donc j'ai short ici j'ai coupé là et derrière on a une belle chasse au stop sur le retest de ce niveau là et je n'ai pas shorté donc assez dommage c'était un setup assez intéressant je l'ai loupé pour le coup mais je sais qu'il y a des gens sur Discord qui l'ont pris donc voilà donc pour le coup moi je ne cherche pas de short actuellement je pense que le short il était là et que c'est compliqué de short maintenant sachant qu'on a déjà sorti beaucoup de gens du train et que tout simplement le funding n'est pas assez négatif mais si on commence à perdre ce niveau des 38% qu'on a une consolidation qui finit par casser le bas du style un prix qui n'arrive pas à rebondir qui fait difficilement des creux ascendants ou qui accumule des stops comme ça bon évidemment on peut toujours faire une petite chasse au stop et rebondir derrière mais voilà si jamais on galère et qu'on commence à avoir de l'acceptation sous le niveau des 38% ici je pense que ça deviendrait inquiétant et j'irais probablement chercher en low time frame donc sur des plus petites unités de temps des shorts de continuation mais pour le moment ça me semble un peu compliqué à part évidemment si on dézoome si on dézoome et qu'on regarde un peu plus loin là c'est vrai qu'on pourrait shorter ici avec un stop là et viser bien plus bas mais le problème je vous rappelle c'est qu'on n'a pas pris ce high ici on a pris ce petit high ici mais on n'a pas pris ce high et ça ça m'embête un petit peu donc affaire à suivre pour bitcoin en tout cas d'un point de vue graphique c'est très très clean et vous allez voir tout simplement que c'est encore plus clean sur Ethereum avant de passer à la suite j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo à savoir DYDX donc pour ceux que ça intéresse vous pouvez tout simplement trader avec 5% de réduction avec mon lien qui est affilié parrainé en description et en commentaire épinglé pourquoi je push beaucoup DYDX tout simplement parce que j'y crois et qu'aujourd'hui je prends la majorité de mes positions dessus donc j'alterne souvent entre buybit bidget et DYDX mais DYDX prend de plus en plus de place dans mon trading parce que je récupère la majorité des frais que je paye entre 50 et je dirais 75% et vous pouvez tout simplement décider de récupérer vos récompenses donc en DYDX mais de ne pas être exposé tout simplement au jeton DYDX si par exemple vous avez peur d'être économique etc et vous pouvez tout simplement le shorter sur un exchange centralisé pour l'équivalent des récompenses que vous allez recevoir comme ça vous recevez des récompenses synthétiques en dollars et donc si jamais le DYDX explose et que vous êtes en short vous perdrez de l'argent sur votre short mais les récompenses vous feront gagner plus d'argent en dollars et inversement par contre si jamais vous croyez au projet là vous pouvez hold ces récompenses là donc dans tous les cas pour ceux que ça intéresse liens en description et en commentaire épinglé excusez moi 0kw ici et ils viennent de sortir le test net de la V4 donc la V4 qui va permettre d'avoir plein de nouvelles features notamment le spot je crois qu'il y a le trading d'action qui arrive ils veulent mettre des options ils veulent mettre plus de crypto même cette version elle est beaucoup plus décentralisée enfin on a fait des vidéos complètes sur Konecademy si jamais ça vous intéresse mais je vous mettrai le lien aussi en commentaire épinglé et en description vous pouvez tout simplement vous connecter avec un Metamask même si c'est une V4 sur Cosmos de ce que j'ai compris il y a Evmos qui permet de faire le VM compatible et vous pouvez tout simplement tester avec des fonds fictifs puisque c'est un test net donc vous connecter il n'y a aucun risque c'est pas votre argent c'est des fonds fictifs et derrière vous pouvez prendre des sortes de mini long donc j'en sais rien 1900 je veux long au marché je veux long l'équivalent de 50 dollars bam j'achète et donc vous avez la prise de position qui est directement faite ici et derrière vous pouvez clôturer la position bref c'est pour voir à quel point la plateforme est fluide pour le coup elle est beaucoup plus fluide qu'avant même si tout n'est pas là puisque c'est un test net et c'est le test net de la V4 mais très intéressant donc pour ceux que ça intéresse il y a en description et en commentaire épinglé pour passer à la suite et notamment parler d'Ethereum où est-ce qu'on en est sur Ethereum je vous ai expliqué que pour moi le niveau le plus important sur la charte était ce niveau autour des 1930-1940 et que pour moi l'invalidation de mon côté c'était si on commence à pousser sous les 1890-1880 pour le coup on est sur un niveau enfin on est sur le niveau on est sur le niveau il faut surtout regarder en weekly ici vous voyez que le niveau weekly pour moi il est là tout simplement c'est la zone qui nous a servi de résistance c'est la zone sous laquelle on a clôturé pour faire une déviation au-dessus de la résistance et qui a été retestée à de nombreuses reprises on voit encore une fois qu'il y a du rejet et un peu comme sur BTC c'est pas que c'est maintenant ou jamais mais on a clôturé pile poil sur le niveau et je me dis qu'il y a un monde où simplement c'était un piège on a créé une sorte de piège pour les vendeurs et qu'on peut possiblement repartir personnellement je pense que si on commence à avoir de l'acceptation sous les 1900$ excusez moi c'est un peu tard je pense que sincèrement ça pue on peut prendre ces lots et rebondir mais personnellement si on commence à prendre ces lots je pense pas qu'on repartira en direct enfin en tout cas je pense qu'on aura le temps de le voir venir et de la consolidation donc personnellement j'ai pas envie de voir ces lots venir il faut savoir qu'il y a pas mal de lots ici qui s'accumulent je sais pas si j'ai un graph pour mieux le montrer voilà on a pas mal de lots ici donc de creux ascendants qui ne chassent pas les précédents donc ça c'est potentiellement de la liquidité qui peut attendre et qui peut attirer le prix puisque le marché aime la liquidité il est dopé à ça mais on voit aussi donc je vais mettre mon petit indicateur qui montre tous les highs et les lots qui n'ont pas été retestés qui n'ont pas été chassés on voit qu'on a aussi une poche de liquidité donc on a deux grosses zones ici je pense personnellement qu'il y a un monde où on rebondit maintenant j'irai pas mettre ma main coupée sur ça mais voilà si jamais j'ai une structure low time frame ici je pense que j'essaierai de prendre un long parce que pour moi derrière on peut pousser beaucoup plus haut comme je l'expliquais pour moi il n'y a rien entre les 2000 2100 et les 2400 donc si jamais on arrive à passer ici à faire un higher high je pense que ce top sera pris et qu'on poussera beaucoup plus haut donc ça c'est vraiment un scénario ultra boule par rapport à ce que je vois actuellement j'ai pas tous les éléments pour prendre une position mais voilà pour moi tout se joue sur ce niveau là si on arrive à le tenir en tant que support ça peut être assez sympa personnellement je m'attends à ce qu'on ait une réaction assez rapidement c'est à dire que je vois pas le prix consolider indéfiniment ici je pense qu'on va soit rebondir très violemment et du coup piéger tous les gens qui sont passés short ici suite à ce dump tout simplement soit tout enfoncer et aller chasser tous ces lots qui s'accumulent assez rapidement je pense que dans les 48-72h on aura une réponse assez violente après on est en week-end donc c'est un peu compliqué mais en tout cas vous avez l'idée donc sur des niveaux importants sur BTC Ethereum on n'a pas chassé tous les stops sur BTC et donc ça ça m'embête un petit peu ça m'empêche de prendre une position sur Ethereum avec de la conviction parce que pour le coup si sur BTC on était ici et que sur Ethereum on était ici je pense que j'aurais pris un long tous les jours le problème c'est que il ne faut pas se mentir il y a encore des lots à chasser sur BTC il y a un monde où on ne les chasse pas mais il y a un monde où on les chasse et pour moi c'est difficile d'avoir énormément de convictions tant qu'on ne les chasse pas donc quoi qu'on en dise même si Ethereum reste un peu plus fort en ce moment si BTC décide de pousser plus bas et de racker plus de stops je vois mal ce lot tenir sur Ethereum on a déjà 16 minutes de vidéo mais désolé c'est hyper intéressant pour moi surtout de vous parler un petit peu de mes trades et surtout de comment je réfléchis pour prendre des positions XRP où est-ce qu'on en est on a tout simplement retracé 38% de toute la hausse donc si on prend le début de l'impulsion ici top on arrive sur les 38% ici que pour le coup on a utilisé comme support et que là on est en train de retester en tant que résistance est-ce que le move sur XRP est terminé ? personnellement j'aurais tendance à dire que non alors peut-être qu'on a un top mais je pense qu'on ira au moins chasser toutes les liquidités qui s'accumulent ici vous le voyez on a plein de high qui ne chassent pas les précédents et tout ça ça représente pour moi une belle zone de liquidité et j'ai du mal à croire qu'on nuke en laissant cette zone de liquidité non chassée donc personnellement si on commence à récupérer cette zone ici en tant que support je pense qu'il y a moyen de prendre un long pour viser au moins ces high ici et puis si jamais on a un peu plus de peps de faire un higher high on peut très bien pousser un peu plus bas on a la reload zone donc 61-68% de retracement de toute cette hausse ça ne me semble pas impossible qu'on y aille notamment si BTC décide de chasser les lots un peu plus bas mais voilà si jamais on arrive dans cette zone et qu'on a un setup assez sympa et qu'on a toujours pas chassé ces high je pense que je prendrai un long parce que j'ai du mal à croire que ces high tiennent et en plus de ça si on retourne ici sur XRP je pense que plus personne n'y croira alors qu'on retourne dans la meilleure localisation pour tout simplement défendre la hausse récente qui a été créée après quoi qu'on en dise la news récente elle est majeure elle est importante donc on aimerait voir le momentum suivre et un momentum donc fort donc aller ici je ne sais pas si ça matche un petit peu la philosophie que j'ai dans ce momentum que j'attends et qui doit être fort mais voilà si jamais on a les as qui s'alignent sur BTC et Ethereum et que XRP se situe dans une belle localisation où il offre un setup assez intéressant je jouerai de la continuation en tout cas personnellement pour moi c'est impossible de short XRP avec ses highs qui sont comme ça actuellement à la limite si on est assez baissé sur BTC ou quoi et que ici on chasse les stops et qu'on réintègre sous cette résistance sous ce niveau assez important pourquoi pas prendre un short mais tant que ça tient ici trop compliqué pour moi Solana qui a fait un gros push la nuit d'hier je crois direction les 30-32 dollars donc il a vraiment accéléré assez violemment si derrière on regarde en weekly c'est cette zone ici d'ultime support qui a craqué qui a mené à la baisse en fonction de comment on la trace on peut l'avoir ici ou on peut l'avoir ici dans tous les cas on voit qu'il y a clairement de la résistance ici personnellement si je commence à avoir de l'acceptation au dessus des 30-31 dollars je pense que je vais tout simplement long pour chasser ces highs ici sur lesquels on a potentiellement des stops vendeurs donc voilà on a retesté un prix super important la mèche est pas très belle mais je suis pas convaincu que le move soit terminé on va voir ce que ça donne je suis curieux de voir le funding sur Solana j'avais pas prévu de vous en parler qu'est-ce que ça donne je vais peut-être regarder en 4h voilà en 4h le funding est toujours neutre on n'a pas de funding négatif comme on avait sur cette hausse ici d'ailleurs on a vu que lorsqu'on avait des funding négatif on a poussé plus haut et l'open interest reste haut en fait l'open interest reste haut malgré cette chasse donc je pense pas qu'on a sorti tellement de vendeurs ni d'acheteurs et ça m'étonnerait pas qu'on ait vraiment une dernière grosse impulsion pour derrière vider le train en tout cas le train est toujours chargé sur Solana je voulais conclure cette vidéo avec un petit focus sur LTC que j'ai tout simplement short en haut de range ici alors je sais pas si je peux le retrouver tout simplement mais LTC vraiment sympa le short LTC voilà j'avais pris un short sur LTC LTC comme je vous l'explique depuis un moment pour moi on a perdu la narrative halving et en plus de ça si le marché faibli je pense qu'on peut pousser plus bas personnellement mes objectifs restent tous ces lots ici à chasser donc des lots qui ne chassent jamais les précédents et en plus ça on a fait une déviation au dessus du range avec une donc une réintégration du range donc pour moi l'objectif c'est tout simplement la borne opposée et en plus de ça techniquement c'est ultra clean parce qu'on a retesté ce high ici pour moi vu la gueule de la chart donc on a une résistance qui est donc une borne haute du range pour moi une déviation réintégration retest parfait pour moi ce retest il est tellement parfait que jamais on doit s'en réapprocher donc à la limite si on a un petit truc comme ça qui commence à dégueuler pourquoi pas prendre un short de continuation et là viser justement une accélération à la baisse parce que je pense que quand on va commencer à perdre ce niveau là je pense qu'on va juste partir en ligne droite au sud mais si jamais on commence à retracer un peu plus haut je pense que c'est pas déconnant alors de prendre un long je ne sais pas parce que vraiment avec la narrative halving qui se perd voilà mais en tout cas j'aurais moins de conviction dans le fait que ça baisse en tout cas pour moi c'est un signe de faiblesse du côté vendeur parce que là on a vraiment tout techniquement le niveau a été retesté on a réintégré un range enfin bref tout est parfait et le premier retest est toujours le meilleur et en général le plus impactant si jamais on commence à retester un niveau qui pour moi ne doit pas être retesté deux fois là je m'inquiéterais d'un point de vue vendeur donc personnellement je hold mon short je l'ai pris vraiment tout en haut avec un stop ici je le laisse courir et puis on verra tout simplement ce que ça donne voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'étais dans un mood un peu plus calme que d'habitude un peu plus chill donc encore une fois j'espère que vous avez apprécié le fait que je développe un peu mes idées et mes pensées d'un point de vue trading je pense que c'est le plus important de pouvoir actionner des choses à partir de ce que vous voyez et de ce qui fait sens pour vous et surtout de digérer ce que je dis derrière de l'interpréter et surtout de prendre des décisions pour vous qui font sens si évidemment vous faites du trading vous voulez prendre des décisions encore une fois prenez pas des décisions à partir de ce que je dis prenez plutôt ça comme de l'information à ingérer et qui va vous permettre de maturer développer une pensée initiale que vous avez vous de votre côté voilà passez une très bonne soirée une très bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était Pixoo tchuss